Tu peux trouver des gens qui fréquentent un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu depuis des années, qui font même partie du staff, mais leur vie n'a pas changé. La personne continue de vivre une vie de débauche. La personne continue de tromper son mari, tromper sa femme. On vole au travail, on ment comme on respire, on commet toutes sortes de péchés. On ne voit même pas la différence entre nous et les païens. Quand on leur dit de venir accepter Jésus, c'est pour un changement de vie, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, l'origine, à l'origine la volonté de Dieu. C'est d'avoir une vie de sainteté, d'être comme lui. C'est de là que découlent toutes les autres bénédictions. Alors on est auprès de l'homme de Dieu et puis rien n'a changé. On voit quand même des miracles, on voit qu'en tout cas c'est comme s'il y a eu une onction forte. Mais cette onction forte là, c'est pourquoi ? A l'origine c'est pour délivrer les gens. L'onction brise le jour, les délivrer d'abord de quoi ? Du péché. Le premier miracle c'est la conversion. Le premier miracle c'est le changement de vie. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. Parce qu'aucun homme ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui peuvent rester pendant l'entrepreneur serviteur de Dieu et puis ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Non, la vie ne change pas. Mais le pourcentage il est peu. Mais si tu trouves quelqu'un, on dit qu'il est un grand homme de Dieu, puis autour, tout le monde vit dans le péché, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais répondre à ceux qui me posent la question de savoir, servant de Dieu, comment reconnaître un véritable serviteur, une véritable servante, parce que maintenant il y a tout un mélange, on ne sait même plus qui est qui, on ne sait pas à quel sens se vouer. Voilà, il y en a qui disent que ceux-ci sont faux, d'autres aussi disent que non, c'est les autres qui sont faux. Alors les vrais disent que les faux sont des faux, les faux disent que les vrais sont des faux, et finalement on ne sait plus. Donc vous posez la question de savoir. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Jésus-Christ, lui-même, quand les apôtres ont posé la question, il n'a pas donné de liste pour dire celui-là il est faux, celui-ci il est vrai. Parce qu'on n'est pas établi sur la vie de quelqu'un pour dire que c'est lui qui est un faux pasteur, ou bien celle-ci était une force servante. Non, parce que moi-même on peut aussi m'accuser de faux. Je vous dis, ce que je veux vous dire, c'est que forcément à un certain moment de ton ministère, on va t'accuser de faux. Ou bien on va dire non, tu ne prêches pas comme il faut, ou alors tu n'as pas le droit de prêcher. Donc on t'accusera aussi de faux. On va aussi m'accuser, on m'accuse déjà de faux. Mais le plus important c'est de savoir, est-ce que tu es vraiment faux quand on dit que tu es faux, ou alors tu es vrai. Dans toutes les corporations, il y a des faux. Dans toutes les corporations du monde, il y a des faux. Il y a de bons médecins, mais il y a aussi de faux médecins. Il y a des faux dans toutes les corporations du monde. De bons policiers, des mauvais policiers qui ne travaillent pas selon la déontologie. Les faux sont partout, parce qu'on est dans un monde de faux et de vrai. De la même manière, dans le corps pastoral, il y a aussi des faux pasteurs, et puis il y a des bons. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux que ça veut dire qu'il n'y a pas de bons. Et le propriétaire même de l'église, Jésus-Christ, il a dit qu'il y aura de faux prophètes, il y aura des faux hommes de Dieu. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas un débat de maintenant. Maintenant, Jésus n'a pas donné la liste pour dire, voilà la liste des faux, voici la liste des vrais. Il ne l'a pas fait. Il a donné des signes. Il voulait reconnaître à leurs fruits. Voici donc quelques signes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner d'avoir le discernement, et ne pas vous mettre votre confiance en tout le monde, mais savoir, voir si la personne est de Dieu ou pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ce n'est pas forcément tous ces signes-là qui définissent un véritable serviteur de Dieu. Mais comme vous avez posé la question et que certains sont vraiment perdus, il faut qu'on vous donne quelques directives. Le premier signe qu'on peut donner dans la reconnaissance d'un véritable serviteur de Dieu ou d'une véritable servante de Dieu, c'est d'abord son message. Le premier signe, c'est son message. Qu'est-ce que la personne prêche? Quand on dit son message, ça ne veut pas dire que la personne répète toujours la même chose, mais le fond de son message. Quand la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire le fait d'écouter la personne régulièrement ou bien de la fréquenter, cette personne, ce tombe de Dieu, mais cette servante de Dieu, le fait de la fréquenter ou bien de faire partie de son assemblée, quel effet cela a-t-il sur toi? C'est ça le fruit. Et donc d'abord, il y a le message que la personne, le fond de son message. Son message est résumé autour de quoi? C'est ça le premier signe. Et je vais me baser sur la Bible parce que la Bible, c'est la constitution du royaume. C'est notre manuel. C'est ce qui nous permet de voir ce qui est faux, ce qui est vrai. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. La Bible dit quoi? Quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Donc, le véritable serviteur de Dieu, sa prédication a pour base de hôter le péché du monde. Parce que c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Donc, son message tourne autour de cela. Vous réconciliez avec Dieu en vous éloignant du péché. Quand Jésus est monté dans la barque de pierre, il dit éloigne-toi un peu de terre. Vous voyez, la terre c'est la poussière. Donc, comme la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, le message de ce serviteur-là, depuis que tu l'écoutes, depuis que tu es connecté à lui, depuis que tu es en contact avec lui, est-ce que tu as le dégoût du péché? Est-ce que tu as envie d'arrêter ta vie de péché? C'est ça le fruit qu'il a sur toi. Est-ce que tu commences à te rendre compte que le péché va te conduire en enfer? Ça va te déconnecter de Dieu. Donc, l'approche, l'écoute, la fréquentation de cet homme de Dieu doit t'emmener à hôter le péché de ta vie. Et l'homme de Dieu peut aussi te parler de comment entreprendre. L'homme de Dieu peut te parler de comment entretenir ta vie, ta santé, comment entretenir ta maison, ton foyer, oui. Mais, quand tu le fréquentes, vous voyez, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, ça prend du temps. Depuis ta connexion avec lui, ou bien depuis que tu l'écoutes, est-ce que tu as le dégoût du péché? Sa base, la base de sa vie, de ce serviteur, à cause du message qu'il prêche, c'est de hôter le péché du monde. Sinon, dans 2 Rois 4, verset 2, Élie, Élisée, l'homme de Dieu Élisée, le fils spirituel d'Élie, il y a une femme qui est venue le voir pour dire, ah, homme de Dieu, mon mari, il est décédé et il a laissé des dettes. On veut prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Ce jour-là, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Qu'est-ce que tu as chez toi? Quand elle a dit ce qu'elle a chez elle, de l'huile, il dit, voilà, va emprunter des pots et puis verse l'huile là-dedans et va. Ce jour-là, il a prêché un message d'affaires, business. Ça dit, va faire du commerce. Mais parce qu'elle avait besoin d'argent. Elle, elle était déjà convertie. C'est la femme d'un prophète. Donc, le message du serviteur, quand il vient dans ta vie, ce n'est pas d'abord le business. Il va d'abord te convertir. Il va d'abord enlever le péché, ôter le péché du monde. Ce n'est pas d'abord même te guérir de tes maladies. Il dit, cherchez premièrement, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront accordées par-dessus. Donc, le miracle, la richesse, la bénédiction, le mariage, la prospérité viennent en ajout, viennent pour compléter le salut. Or, le salut vient de quoi? Du fait qu'on se répand. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il dit, répandez-vous car le royaume des cieux est pour bientôt. Quand Jésus a commencé à prêcher, répandez-vous. La porte-pied, le jour qu'il a pris la parole à la chambre haute, après que le Saint-Esprit soit descendu, répandez-vous et convertissez-vous. Vous voyez? Donc, le message du serviteur de Dieu, qui est vraiment de Dieu, le premier but, c'est d'abord ta répentance et ta conversion à Dieu. Et puis, il peut te guérir de tes maladies parce que Jésus nous a dit chasser les démons, imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Mais, même quand Jésus finissait de faire le miracle, il dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Parce que, qu'est-ce qui nous a déconnectés de Dieu? Qu'est-ce qui nous a déconnectés de Dieu? C'est le péché. Aujourd'hui, certaines personnes veulent que le message du péché et de la sanctification disparaisse. Mais, ça ne peut pas disparaître parce que c'est le message de l'Église. Vous savez, chaque lieu a son message. Si vous allez à l'école, on va vous parler de vos études, de vos diplômes. Si vous allez à l'hôpital, on va vous parler de votre santé. Vous allez à la pharmacie, on parle de médicaments. Si vous venez à l'Église, on va vous parler du salut de votre âme. Chaque lieu a son message. Et chaque homme de Dieu doit faire de ce message sa base, la sanctification. Après, tout le reste peut suivre. Mais, ça commence d'abord par être connecté à Dieu. Se connecter à Dieu, c'est de se répentir de sa vie de péché, et chaque jour, laisser la parole nous transformer. Donc, quand on dit, non, vous parlez trop de sanctification, de sanctification, vous parlez trop du péché, mais finalement, si on laisse le message du péché, on n'est plus des pasteurs. Parce que Jésus, lui-même, il est venu à cause du péché. Il n'est pas venu d'abord pour nous délivrer de nos maladies et tout ceci. Non. D'où viennent les maladies? D'où viennent la pauvreté, la misère et tout ça? C'est le salaire du péché. C'est le salaire du péché. Donc, il ne va pas venir juste guérir nos symptômes et puis laisser le mal même. Il vient ôter le mal. Quand le mal est ôté, les symptômes disparaissent. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Qu'est-ce qu'il a été dit? Elle enfantera un fils qui lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est le but de Jésus sur la terre. Il est venu nous sauver de nos péchés. Donc, notre message en tant que véritable serviteur et servant de Dieu, ça doit tourner autour de cela. Et le reste vient en ajout. Comment tu vas prospérer pour pouvoir aider l'œuvre de Dieu avec tes finances? Comment tu vas tenir ton foyer pour que ton mari, même s'il n'est pas convaincu, puisse se donner? Tout tourne autour du salut. Le deuxième signe pour un véritable serviteur ou bien une véritable servante de Dieu, le deuxième signe, c'est la vie de sainteté que cette personne, ce tombe de Dieu, mais cette servante de Dieu, elle-même mène. parce que la Bible dit, Aaron, quand on l'a habillé sur son front, on devait écrire sainteté à l'éternel. L'homme de Dieu lui-même doit mener une vie de sainteté, une vie qui glorifie Dieu parce que nous voulons amener les gens à ôter le péché de leur vie. Mais il faut que nous-mêmes, déjà, nous puissions le faire. Si tu ne peux pas toi-même sortir la poutre qui est dans ton œil, ce n'est pas la paille qui est dans l'œil de l'autre. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas amener l'autre à le faire, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. La Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire des aveugles sinon tout le monde tombe dans un trou. Donc, ce que nous voulons enlever dans la vie des gens, il faut que nous-mêmes ça soit d'abord ôter de notre vie. Donc, le serviteur, la véritable servante, le véritable serviteur, le véritable pasteur, homme de Dieu, servante de Dieu, nous devons porter sur notre front sainteté à l'éternel. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je ne veux pas être rejeté après avoir prêché donc je traite durement mon corps. Mon mec, je suis en train de vous prêcher, mon frère, ma soeur, Dieu ne fait point de favoritisme ni acception de personne. Chez Dieu, il n'y a pas de combine. Le dernier jour-là, il faut qu'on soit sauvé. Donc, chaque jour, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Ce que tu prêches, il faut le vivre. Donc, le deuxième signe, c'est que la personne elle-même doit mener une vie de sainteté. Les miracles ne sont pas forcément le signe de la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles que ça veut dire qu'il est forcément de Dieu. Mais, ceux qui sont de Dieu, le Seigneur nous a donné le pouvoir aussi de faire des miracles. Je lis, Marc chapitre 16, verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Si vous lisez, jusqu'à ce qu'on dise, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils vont même saisir des serpents et même ils vont boire des breuvages mortels. Ça ne va rien leur faire. Le Seigneur, il a donné tous ces signes. Mais il dit quoi? Ces signes accompagnent. Ils nous accompagnent. Mais quand on dit on t'accompagne, ça veut dire que tu vas déjà quelque part. Mais où est-ce qu'on va? Je vais lire. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, on s'en va faire des disciples. Donc, quand on arrive, c'est d'abord le message, l'enseignement, transformer la vie de la personne avec l'évangile. Parce qu'on veut faire de cette personne un disciple, pas notre disciple, un disciple du Christ. Et alors, pendant qu'on est en train de faire ce travail, les miracles nous accompagnent. Les miracles nous accompagnent parce qu'on est en train de faire des nations des disciples. on ne va pas dire que tout de suite tu vas gagner le monde entier. Mais ceux qui sont déjà proches, ceux qui te fréquentent, ceux qui t'écoutent déjà, ton but, c'est de faire d'eux des disciples du Seigneur. Donc, le véritable serviteur, il peut faire des miracles, il doit faire des miracles. Mais ce n'est pas parce que tu vois un miracle que ça veut dire que forcément, c'est Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu vois si il y a un miracle que tu vas accuser la personne que c'est un faux. Il faut que tu regardes comme avec les signes que j'ai commencé à donner. Il faut regarder. Sinon, les miracles, même ceux qui servent Satan, certaines personnes qui ont des puissances, vous pouvez trouver des gens qui se concentrent et puis ils décollent même du sol comme ça. Les miracles, il y en a. Il y en a. Il y en a même qui guérissent aussi. Mais quand Dieu, il a chassé les démons, les anges déchus du ciel, la Bible dit l'éternel ne s'est répandue ni de son décédant ni de son appel. Donc, quand la puissance des anges qui ont été déchus, ça s'est transformé en puissance maléfique. Dieu n'a pas arraché la puissance de ces anges-là. Donc, aujourd'hui, quand les gens vont adorer les démons, il faut...